Salut à tous, c'est Double Doss pour la Taverne du Nécrement. On se retrouve pour cette première vidéo de la nouvelle liste que je vais créer spécialement dédiée à Valor. Au début je pensais y faire que des rapports de bataille, mais il a émis l'envie de faire des masterclass. L'idée c'est de donner des conseils pour s'améliorer, pour augmenter son niveau de jeu, faire attention à ce qu'on fait. Donc ça va être une liste qui va lui être dédiée. Moi je publierai les rapports de bataille qu'on fait nous, et je ferai sûrement des vidéos avec lui dans cette idée-là. La qualité audio sera peut-être pas terrible du tout, déjà que de base j'ai pas un matériel de ouf, mais là je vais être obligé d'enregistrer avec le téléphone, les masterclass du moins. Donc je sais pas trop ce que ça donnera, mais voilà. Alors on va essayer de faire ça un truc pas trop mal quoi. Toujours pareil, si vous avez des remarques, des envies, des trucs, vous hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez m'envoyer des messages aussi, voilà. N'hésitez pas, moi je suis preneur de tout ce qui fait avancer le truc. Donc, pour cette première vidéo, petit rapport de bataille. Alors très petit, ça va être très court, parce que j'ai pris que 4 photos, donc 2 du déploiement. Pour vous dire, voilà, à quel point je suis un peu, ouais, j'étais pas dans l'idée de le faire là. Mais je me suis, voilà, j'ai pris 4 photos, pourquoi pas, allez on va faire un petit truc. Donc, première photo, c'est la fin de son déploiement. Et on voit en fait, donc, de Bazan, en gros j'ai mis mes 2 phoenix en bas, une barrette de Rima sur la colline, pareil. Pour augmenter ma distance de charge, enfin la fiabiliser entre guillemets. Et après, donc il y a l'infran qui couvre un peu, qui me couvre un bout de table en fait. Et après, donc, les gardes des océans avec mon signe en dedans. Ma GB, le lion blanc, tout le monde la connait maintenant. Mes lanciers avec mon mage du feu, une barrette de cavalier légère qui fera son avant-garde. La deuxième barrette de Rima et le char patrouilleur. L'idée c'est qu'en gros, sur le flanc, ça tient, je trouve que c'est vraiment... Mon pack d'infanterie il est pas mal, ma GB tient bien. Les lanciers, ça reste de l'elfe, c'est pas trop mal. Et sur les flancs, j'ai mis tout ce qu'elle évite. Ce qui fait que je peux faire un peu une espèce de piège à ours là. Ça peut être sympa. La problématique que j'avais sur ce game, donc j'ai mis une baliste de chaque côté aussi. Une sur la colline et l'autre derrière une barrière. La problématique que j'avais sur cette game, en fait, c'est qu'il bouge aussi vite que moi. Parce qu'il a des guerres et faucons. Deux packs de cinq, donc voilà. Donc il interdit les mêmes zones. Il va aussi loin. Sauf que lui il est trop légère avec ses guerres et faucons. Comment vous dire que je ne fais pas le malin ? Du coup ça va être très compliqué. Pour moi ils sont ingérable. Parce qu'au tir, je n'en ai pas assez. La magie, il n'a pas... Je ne vais pas lui faire assez mal non plus. Il faudrait que je mette tout dans un seul pack. Le problème c'est que de l'autre côté, hormis ça, il tire quand même bien quoi. Ça reste un elfe sylvain. Et il caque pas ouf. Mais le peu qu'il caque, il se débrouille. Il a des danseurs de guerre pour m'embêter, me casser les rangs, ce genre de choses. Il a un seigneur sur Grand Cerf. Qui est costaud, qui vont envier beaucoup de pain. Il a un pack de garde éternel, histoire de tenir quand même les corps à corps avec une CC5. C'est pas dégueu quoi. Donc voilà. Et puis après il a deux fois les poisons, une fois des archers normaux et deux fois des capscoring. Donc voilà, c'est pas... Moi je trouve que je suis vraiment fort en ce moment. Donc bon, voilà. En tout cas, pour moi, je n'avais pas vraiment l'impression que ce soit un bon matchup. Je crois qu'après il m'a dit que lui non plus, il ne trouvait pas que c'était un bon matchup pour moi. J'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Vous allez voir, j'ai fait une erreur à un moment. Et voilà, ça a été... Ça n'a pas été le drame. Parce qu'en fait, le reste de ce qu'il aurait pris, il aurait pu rouiller aussi. En fait, je perds l'objectif sur cette erreur. C'est un truc que je ne veux pas faire. Et tant pis, ça arrive. Du coup, deuxième photo. On voit qu'il mesure un peu la distance. Il se méfie quand même. Un peu déconner. Voilà, on voit un peu lui ici, mais plutôt de l'autre côté. C'est pas grave parce que je vais assez vite. L'objectif, c'était les flags. Donc c'est les unités scoring. Donc on voit là... Donc ça, c'était vraiment fin du déploiement. Et en fait, l'idée, c'est que moi, j'ai décidé de pousser. De pousser, pousser au centre. En fait, de pousser un peu partout. Et surtout au centre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que mes blocs d'infanterie, ils ne peuvent pas y aller n'importe comment, avec n'importe quoi. Je pense que j'ai de quoi l'embêter un peu et lui répondre. Donc voilà, c'est l'idée. Sinon... Donc, comme je le disais, ça c'était... Donc là, on voit en fait, je suis fin de tour 1, je dirais. Non, c'est pas possible. Fin de tour 2, pardon. Donc fin de tour 2, en fait, j'ai avancé gentiment avec mon infanterie. En fait, il faut savoir que j'avance doucement parce que mes gardes des océans tirent. Et en fait, j'ai pas envie de perdre quasiment une vingtaine de tirs par tour. C'est un peu dommage. Et du coup, du coup, du coup, du coup, mes lanciers avancent pas plus vite et mon char à lyon non plus. C'est-à-dire que je les garde tous sur la même ligne parce que je veux pas créer un décalage qui pourrait être... Je veux pas qu'ils puissent me gérer un truc à la fois en fait. Il faut qu'il y ait tout qui arrive en même temps. Voilà, donc c'est ça l'idée du fait que j'avance doucement. Au fond, on voit mes Phoenix qui se redéploient petit à petit. Je lui vote, en fait, gentiment. Et avec mes Rima. L'idée, c'est qu'en fait, comme j'ai le même mouvement que lui, je lui ai interdit de s'avancer comme il veut. Je couvre pas mal d'angles. Parce qu'entre les Phoenix et les Rima, je vois beaucoup de choses. Ma palisse peut commencer à tirer un peu. Bon, malheureusement, il a sa forée, donc je fais pas grand-chose. Il a sa forée, il a leur target de tir ailleurs. Bref, c'est compliqué. À côté de ça, de l'autre côté, j'ai poussé en fait. Et ces guerriers faucons ont raté un test de marche forcée. Et ce qui fait qu'il s'est retrouvé un peu dans la panade. Et c'est pour ça que mes Rima ont pu se mettre comme ça. Et l'idée, en fait, c'est que mon char couvre ce que les Rima, si jamais ils passent de l'autre côté des Rima. Voilà, c'est l'idée. Si jamais ils veulent se mettre sur la colline ou derrière la colline, il y a Merima en char qui peut... Bon voilà, je vais pas flinguer les guerriers griffons avec un char à patrouilleur. Mais je peux l'embêter un peu quoi. Les touches d'impact, tout ça, ça va pas lui faire du bien non plus. Donc voilà, c'est l'idée. Voir le scocher un tour, ce serait pas mal. Ça, donc du coup, il faut savoir que ces guerriers faucons, par exemple, il regardent vers Valor. Dans le même sens que Merima. Donc moi je le vois pas, mais il me voit pas non plus. Donc si je bouge pas en gros, c'est le statu quo. Voilà. Donc là, à ce moment-là de la game, je me trouvais pas trop mal. Fin du tour 2, il va m'avoir tué un phoenix. Donc je vais ramener l'autre de l'autre côté, parce que je sens que le flan droit c'est Crenius. Et là, on est fin de tour 3. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté une charge avec Merima de droite qui était sur la colline. Donc relance tout ça. Et en tentant cette charge, je me suis retrouvé... En fait, il a fui avec ses guerriers faucons. Et dans sa fuite, il a provoqué du coup un test de panique sur... Mince. Il a provoqué un test de panique sur ses guerriers faucons. Non, ses guerriers faucons ont fui et il a provoqué un test de panique sur son unité de cavalier scoring où il y avait le seigneur sur Grand Serre justement. Et du coup, il a raté son test et il fuit aussi. C'est pour ça que vous voyez les deux qui se barrent vers là-bas. Ce qui est un peu... voilà. Ça m'arrange un peu, j'avoue. Je ne vais pas m'en plaindre. Sinon, du coup, je me suis retrouvé à faire une charge ratée à 6 pouces. Ce qui n'est pas terrible. Là, on voit dans la forêt, c'est ces tireurs poison qui ont flingué une partie dernière. C'est pas terrible, c'est comme ça. J'ai ramené mon char GB là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ces tireurs, justement, je craignais pas grand-chose avec eux. Contre eux avec ma GB. Puisque je suis en 1 plus contre le tir, 4 plus régène. C'est pas... voilà, ça me gêne pas quoi. Il me dérange pas. Donc du coup, je peux m'avancer sans craindre grand-chose. Et par contre, du coup, je le menace un peu. C'est déjà ça de pris. Il va falloir qu'il bouge de là, en fait. Et je peux menacer aussi si il y a les faucons. Ce qui est pas mal. Et en fait, c'est là qu'on voit. Donc j'ai ramené le phénix de l'autre côté, tout ça, tout ça. Et c'est là qu'on voit l'erreur que j'ai faite, en fait. C'est que j'ai avancé mes lanciers en poussant pour vouloir menacer, en fait, ses gardes éternels. Voir ses archers derrière. En sortant de l'arc de vue de ses danseurs de guerre. Et en fait, l'erreur, c'est que du coup, je me suis trop avancé. Et je pensais que les guerres faucons ne me voyaient pas. C'est-à-dire, derrière la table, pour moi, ils me voyaient pas. Et en fait, s'ils me voyaient. C'est comme ça. Du coup, mes charges de flancs, plus la charge des gardes éternels devant, mes lanciers se font exploser. Ça dégage. Et en fait, c'est ça qui fait que je vais perdre le plus de points, au final. Parce que... En fait, c'est une scoring. Il va me prendre... Je crois que c'est une photo que j'ai de toute manière, ouais. Il va me prendre une autre... Il va me prendre les deux rimas. En fait, les rimas de droite vont s'avancer pour menacer ses archers et les pousser à reculer. Et en fait, il va me rediriger avec son seigneur sur Grand Serre. Et je me fais exploser. Parce que même en chargeant, il tape avant moi. Il a perfo 3, je crois, ou 4. Ouais, je me fais exploser, quoi. Mérimad gauche vont réussir. Il va en rester 3 ou 2, je sais plus. Non, 3. Ils vont réussir à charger son pack de 10 archers. Ou de 11 archers, je sais plus. Ils vont rien faire. Les mecs, vous êtes nuls, quoi. Sans déconner. Ils vont rien faire, donc ça craint. Et du coup, après, ils sont chargés de dos par les guerres. Il faut qu'on... Bref, le drame, quoi. Donc il me prend 2 scoring comme ça. Et les lanciers. Donc voilà, il prend les 3 scoring. Et en fait, moi, je ne lui prends que 2 barrettes de cavalerie. C'est-à-dire que mes 6 gardes, en fait, vont charger, du coup, ces gardes éternelles. Qui se sont avancées. Je vais les battre, mais je ne vais pas les poursuivre. Parce que sinon, ça me met hors game. Il ne restait que 2 tours. Du coup, je ne les poursuis pas. Je me dis qu'il me reste au pire mon char. Ou même la cavale rigière. Si j'envoie tout dedans, ça avait été en plus sans fuite. Donc ça fait... Il se reforme bizarrement. Ça fait une charge de dos. Mon char fait une touche d'impact. Sur un D6. Bon, ben voilà. C'est comme ça. C'est le destin. Je ne fais rien avec rien. Donc voilà. Donc il ne perd pas cette unité-là. Mais il garde les océans, en fait, avec le mouvement magique de la sorcellerie. Ben, je vole partout ces danseurs de guerre. Et je viens choper une de ces barrettes de cavalerie scoring. Et après, au tir de baliste. Donc, celle de gauche va choper, en fait, son unité de cavalerie scoring de droite avec le seigneur sur cancer. Ben, je vais lui faire deux ou trois pèches, je crois, avec la baliste de gauche. Deux, je crois. Du coup, il a un test. Qui virate. Et il se retrouve à sortir de table. Donc, ce qui fait que je prends cette barrette-là avec le seigneur dedans. C'est pas mal. Ces fougas et faucons de droite, eux, vont se rallier et venir chercher ma baliste. Et mon char à lion, ben, va essayer de venir choper ces guerres. Il faut qu'on met trop compliqué. Ils vont trop vite. Donc, voilà. Pour moi, c'était pas un bon match-up. Et ça, c'est pas... Et en plus, le peu de choses que j'ai voulu tenter, c'est pas bien goupillé. Ben, essentiellement, dû à une erreur de ma part. En fait, j'ai fait une erreur et j'ai pas réussi à la rattraper. Voilà. Le rattrapage aurait été tentable. En fait, j'aurais pas dû faire l'erreur, quoi. C'était... Vachement plus simple, quoi. Juste, je n'avais pas à faire ces erreurs-là. C'est totalement... J'aurais dû faire un café à ce temps. Je sais pas pourquoi je... De derrière la table, moi, je... Pour moi, ça passait pas, quoi. Enfin, j'étais hors de son, on a deux. Tant pis. C'est comme ça. Euh... Sinon, que dire... Ben, du coup, au niveau de là-bas, je lui prends 1000 points. Euh... Lui, il m'en prend... 2000... 2007, je crois. Ouais, il doit y avoir un tout petit peu moins de 1700 d'écart. Je crois que ça fait... Ça fait 15-5. Et que je lui prends le Bjo, ben... Ça fait... Ça fait 18-2. Honnêtement, je pense que j'avais moyen de faire la même chose, quasiment. Mais de gagner... Mais de pas perdre ses lanciers à la con. Et du coup, de gagner le... Gagner le scénar. Et si je gagne le scénar, ben... Il gagne plus que 12-8. Puisque ça fait 15-5 à la bâche. Et si je gagne le scénar, ben... Ça fait... Ça réduit à 12. Je sais pas. Est-ce que j'y serais arrivé ou pas après ? Voilà, il faut ça rock-valor. Souvent, il gagne le scénar, quand même. Donc bon. Mais je sais pas. Sans cette erreur, je sais pas ce que ça aurait donné. Ça aurait été peut-être plus intéressant même pour lui. Je... Voilà. J'avais pas l'impression d'avoir fait d'erreur. Il m'a pas... Alors, souvent, quand je joue... Ça m'a... Souvent, quand je joue contre lui, il me le dit à la fin. Là, t'as fait n'importe quoi. Ici, il fallait pas faire ça, voilà. Là, il me l'a pas trop dit. Donc j'ai l'impression que, hormis ce problème de lancier, j'ai pas trop fait n'importe quoi. Mais ouais, je... C'est cette erreur m'énerve. Donc voilà. C'est comme ça. Donc voilà. C'était un tout petit rapport de bataille. C'était pour lancer un peu le truc. Je vais essayer de faire ça un peu plus carré que les autres vidéos. Parce que maintenant, ça fait 6 mois que je fais cette chaîne. Donc cette liste-là, j'essaie de la faire propre et de vous faire des trucs de plus en plus carré. Surtout au niveau des titres que vous sachiez où vous allez. Et voilà. Si vous avez des... Pareil, toujours pareil. Si vous avez des... Des retours à me donner. Des... Je sais pas. Des trucs que vous avez envie de voir aussi. Je suis toujours preneur. J'en profite un peu. Ça n'est pas en sujet avec cette liste de vidéos. Mais... Je confirme du coup. On a eu la réunion du club. On va continuer les tournois. On va peut-être changer d'endroit pour avoir plus de place parce que cette salle me saoule prodigieusement. On a pas de frigo. Enfin, on a un peu frigo tout pourri. On a pas de cuisine. Enfin, c'est... Tout est ultra galère. Donc cette salle me saoule. Et on a peut-être moyen d'avoir une salle qu'on va payer plus cher. Mais bon, voilà. Tant pis. Et qui sera par contre beaucoup mieux pour tout le monde. Autant pour nous que pour vous. Donc voilà. J'espère que ce sera cool. Et qu'on pourra peut-être mettre un peu plus de monde. Je vais voir ce qu'on peut faire en termes de matériel. C'est à voir. Mais voilà. Donc, pas mal de choses. Et ça s'annonce pas trop mal. Voilà. Donc voilà. Une bonne défaite. Mais pas de surprise. On s'enflamme pas. C'est normal. Voilà. Donc j'en profite. Le mot de la fin. Hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous aimez ça. S'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Comme ça vous saurez quand les nouvelles vidéos sortent. C'est cool. Moi je suis pas un youtuber pro. C'est vraiment pour le plaisir quoi. Savoir qu'il y a des mecs qui regardent. C'est cool. On a moins l'impression de faire ça pour rien en fait. Moi le but du truc c'est pas... Je vais pas faire des millions de vues. Je m'en fous. C'est de faire un peu vivre le 9ème âge et tout. Donc voilà. N'hésitez pas à partager. Voilà. C'est l'idée. Ça. Et... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre que j'ai oublié ? Bah rien de bien grave. Tant pis. On se retrouve très vite. Puisque le week-end prochain je pense qu'il va y avoir une masterclass de fête. Donc il va publier dans la semaine. Mais voilà. Ce sera peut-être pas... Voilà. Ce sera sûrement enregistré sur le téléphone. Mais voilà. On va faire ce qu'on peut. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous. J'aimerais qu'il y ait une bonne semaine même à tous. Parce que bon c'est un week-end prolongé mais quand même. Plein de bonnes parties. Puis amusez-vous bien. Ciao ciao ! C'est parti !